Étant donné qu'il n'y en a aucune autre, déclaration des députés, l'EPN-Cralton, chaque jour, on a quelques minutes en Chambre pour nos groupes parlementaires de parler de personnes importantes. Et c'est un exemple éloquant de comment on peut rapporter en Chambre et rendre cette information publique. C'est la même chose que je parle de M. Ray Desjardins. Il aura 71 ans. Vendredi, il a été un ami pour nous tous parce qu'il est le défenseur, le champion de la Légion du Canada qui a commencé son histoire années et une il y a dix ans. Il est le padré ou le révérend de la Légion pour les anciens combattants qui ont servi notre pays. Il a fait davantage parce qu'il a également appuyé le Centre Ido et d'autres personnes pour qu'ils puissent être traités avec dignité et respect. Il a participé à la Banque alimentaire et à d'autres campagnes de polio. Il a reçu une récompense du mérite d'Ottawa et également un chevalier de l'Ordre de Saint-Georges. Plus encore, il est important pour toutes ces personnes. Il était bénévole et il a donné tant de données. Je voudrais le remercier. Merci. Député de Niagara Falls, merci, M. le Président. C'est avec émotion de parler de la perte d'un icône de ma circonscription. M. Don Eade, il était un Chippawa qui faisait partie de tout, connaissait tout le monde. Lui et sa femme, Carole, étaient bénévoles au sein d'un grand nombre d'organismes, ainsi que la ville de Chippawa, la communauté historique, ainsi qu'autres organismes. Ils ont finalement été introduits au temple renommé de la culture de Niagara Falls. Il était également un champion de Pigeon et également de T-Montem's. Les gens sont venus voir sa collection du village de Chippawa et quelqu'un qui avait une carte verte de lui. Tout le monde l'aimait. Ils l'aimaient tellement. Ils l'appelaient M. Chippawa et à partir du village de Chippawa ou quelqu'un qui avait une carte verte de Chippawa. Tout le monde l'aimait. Ils l'aimaient tellement. Ils l'appelaient M. Chippawa. Un nom qu'il l'affichait avec fierté sur sa plaque d'immatriculation et même sur les vitres de sa voiture. Il avait 79 ans et en ce jour, peu importe où il est, il sait très bien que ses amis, sa famille et sa collectivité vont lui manquer. Et je me souviens de lui, il m'a appuyé dans toutes mes campagnes. Et sans son appui et son amitié, je ne serai pas ici aujourd'hui pour lui rendre hommage pendant 15 ans. Don a été mon mentor et ami. Je sais qu'il va toujours me manquer. Je voudrais exprimer mes sympathies à toute sa famille. Sa femme, Carole, qui ne pouvait pas être venue aux sorciers. Sa fille, Darlene, Rebecca. Ses petits-enfants, Michael, Sarah et Jack. Et à tous de sa famille qui ne peuvent pas imaginer ce que M. Chippawa, Don Haid. Au revoir, M. Chippawa. Merci d'avoir été mon ami. Député de Scarborough, je vous prends la parole aujourd'hui pour parler de la simulation parlementaire de trois jours pour les élèves de 10e à la 12e année pour revoir la politique en Ontario. Cette expérience unique rassemble plus de 100 élèves à l'échelle de l'Ontario, représentant toutes les circonscriptions. C'est un excellent forum ou une plateforme pour la jeunesse et mieux comprendre les traditions parlementaires, tout en participant à une expérience authentique pour qu'ils puissent en tirer des enseignements en matière de démocratie. Demain, il y aura des débats simulés en cette chambre et j'ai hâte de participer à ce débat et je sais que ce débat sera animé. Hier soir, j'ai rencontré un grand nombre de participants qui vont participer à cette simulation parlementaire, y compris des élèves de 11e année de ma circonscription. Elle vient de ma circonscription, très respectée, militante, reconnue par ses pères et elle connaît très bien les enjeux nationaux et internationaux. Et au cours de cette simulation, les gens apprennent à se faire des amis et à mieux participer en tant que citoyen. Je voudrais remercier tout le personnel qui a participé à l'organisation de cette simulation parlementaire. Député de Kitchener-Conestoga hier soir, j'ai rencontré, je suis allé à une cérémonie de remise des médailles de Sciences Vie Ontario qui représente tout le secteur des sciences de la vie en Ontario. et la récompense a été donnée à la directrice Mary McLaughlin qui reconnaît son leadership et la biotechnologie et le sommet innovateur de toutes les entreprises. M. Jason Loughlin qui a été un membre depuis longtemps et pour lui son enthousiasme et pour les sciences de la vie et ainsi, il a participé à plusieurs comités et finalement, la récompense de leadership a été donnée à quelqu'un de BioLogic. Je l'ai rencontré en décembre, le jour du lobbyisme. David adore et est passionné par la science de la vie. Il a été le champion des besoins en matière de politique publique et avoir le même niveau de tolérance pour les investissements dans ce secteur. David veut éliminer les obstacles au financement de ce secteur et on peut faire davantage dans ce secteur et en tant que porte-parole en la matière, je peux faire l'approbation des organismes comme son entreprise. Hamilton, Stony Creek, elle ne sait pas souvent que lorsque le syndicat et les entreprises sont de cas où les syndiqués et les non-syndiqués sont à la même page. Et pour l'examen de l'ordre des métiers, qu'il y a une voix forte dans le secteur de la construction, même si l'examen concerne plusieurs possibilités, ils sont inquiétés par le fait que le gouvernement adopte les recommandations trop rapidement parce que cela aura un impact sur ce secteur de la construction. Lorsque l'ordre a été créé, c'est de permettre le secteur de s'auto-réglementer par un ordre indépendant avec les recommandations de l'examen. Le gouvernement modifie la portée du collège. J'ai rencontré un grand nombre du regroupement des métiers sur la santé et la sécurité, le système d'apprenti et la sécurité publique. J'ai eu l'occasion de les rencontrer concernant cet enjeu important pour s'assurer que le gouvernement tienne des consultations avant la mise en place des recommandations. Merci. Député de Clinton Lawrence, merci. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à M. Toronto, Al Green, qui a construit en fait la ville. Il a construit plus de 100 000 maisons, appartements, unités commerciales. Lorsque vous voyez des concentrations d'habitations près du métro, que ce soit Chabonne, Bloor, dans tout le Toronto, il avait une vision à l'effet que les personnes devaient habiter près des transports en commun. Il a commencé sur une artère principale avec son père et son frère Harold. Il commençait à nettoyer les cheminées, pardon, à ramonner les cheminées. Puis ils ont commencé à construire des habitations. Puis ils ont commencé à construire la ville. Il a construit les arts dans la ville. Il a donné des millions à des organismes de philanthropisme. Il a créé également le centre de ressources Al Green pour les adultes qui avaient des difficultés d'apprentissage. M. Al Green a créé le théâtre, le musée, la galerie d'art et d'autres services. Il était partout et partout dans la ville. Vous voyez une ville que M. Green a construite. C'est le rêve de M. Green. Vous allez nous manquer. Vous avez fait tant pour la ville. Et on va toujours se rappeler de vos édifices que vous avez construits à la soirée de votre front. M. Green, député de Huron-Brouze, je suis fier aujourd'hui, avec tous les partis, une réflexion sur nos citoyens. Et je vais suivre dans les voix des autres. J'étais heureux de rendre hommage à des 13 bénévoles qui ont consacré tant d'efforts pour rendre leur collectivité plus dynamique. Et comme un reporter a dit dans le New York Times, c'était l'un des événements les plus inspirés de la ville. On le reconnaît. Et ces personnes ont été les champions discrètes pour faire le travail. Et ce sont une inspiration pour les amis et les familles. Que ce soit pour un terrain de soccer, que ce soit les aliments à l'école, que ceux qui vivent avec une invalidité, ces citoyens ont consacré leur effort et énergie pour améliorer la collectivité autour d'eux. Voilà pourquoi je dis merci et félicitations, Jeff Robert de Walcott de Brussels, Cathy Paddington, Cathy Calpherd, Don Farrell, Dr. Chandler de Frick Ableton, Roger Lewington, Jim Calton, Jane Rowe, Clarence Keetrow et Diane Clarence. Merci pour tout ce que vous avez fait pour votre collectivité. Déclaration des députés. Député de Dôme. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue aux réfugiés syriens. Ils sont arrivés la semaine dernière. Ils ont passé par la Jourdanie, puis Montréal. Puis, ils font partie d'un groupe d'appui aux réfugiés. Et ils sont arrivés pendant la journée la plus froide de l'année. Mais je sais que les résidents de ma circonscription se sont assurés qu'ils aient des vêtements chauds. Je voudrais reconnaître les citoyens de Dôme pour leur accueil chaleureux de cette famille. Et je vais aller rencontrer cette personne et en rencontrer d'autres. Je sais que les résidents de Dôme apprécient la diversité et l'inclusivité. Et ils sont heureux d'offrir leur hospitalité à ceux qui en ont besoin le plus. Merci à mes concitoyens. Merci de l'effort que vous avez fait pour les réfugiés syriens. Député de Burlington, le 17 février, je me suis joint à 100 personnes pour l'établissement de réfugiés syriens dans ma collectivité. Et ce sont des élèves de l'Académie de Burlington, ce qui a commencé par une épreuve scolaire. Et finalement, cela a fait ressortir le meilleur de la collectivité. En partenariat avec l'Alliance des réfugiés, avec un regroupement religieux et d'autres groupes communautaires, et le personnel de l'hôtel de ville et d'autres entreprises, ils ont recueilli 5 000 $ pour appuyer les Syriens. Et c'est la preuve qu'une personne, peu importe son âge, peut faire la différence dans la vie des autres. J'ai rencontré des jeunes dans ma circonscription, y compris le groupe de consultation des jeunes. Ces jeunes ont beaucoup d'empathie pour ces Syriens qui sont venus au Canada. Lorsque je leur ai demandé pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a dit, j'ai organisé ce marcheton parce que nous avons été touchés par les images qu'on a vues à la télévision sur les Syriens. Je voulais faire la différence et aider. Et que les familles, maintenant, sont semblables à celles que nous avons, c'est-à-dire une famille de six, quatre garçons, deux filles. Pour moi, c'est important. J'ai hâte de les rencontrer et de partager avec eux la réussite de ce marcheton. Et j'espère que les Syriens se sentiront bienvenus. Je voudrais féliciter et la remercier à tous les élèves de l'Académie et le regroupement des réfugiés syriens pour leurs efforts continus pour aider l'établissement et les familles syriennes dans notre collectivité. J'ai hâte d'avoir fait des réfugiés de l'établissement et les familles de l'établissement et les familles de l'établissement.